C'est la 55e et on va tout de suite découvrir ce qu'a fait l'artiste sur la contrainte du jour qui était donc le quatrain régulier, parfait, classique, sans élision, avec césure à l'hémistiche, style bucolique. Bucolique, je suppose que tout le monde a fait des recherches depuis avant-hier pour savoir ce que signifiait exactement bucolique au-delà d'un adjectif qu'on utilise comme ça pour dire joli, un peu nature. Non, non, il y a une définition très précise. L'artiste, qu'est-ce que tu nous as fait ? Eh bien oui, j'ai quelque chose, bien sûr, comme toujours. Et il y en a d'autres qui ont des choses tout aussi bien. Et comme c'est une forme commune à tout le monde, je vais faire une même musique pour tout le monde. Donc je vous retrouve après le courrier des lecteurs, le courrier des lecteurs ! L'artiste est moi qui dit le courrier des lecteurs normalement, mais bon. Tu vois, j'ai pris du recul. Il y a eu une période où on se disputait un petit peu sur ce genre de petites choses qui avaient le pouvoir, mais là, je suis complètement détaché de tout ça. Donc bon, le courrier des lecteurs. Nous avons un premier courrier des lecteurs. « Cher courrier, un nouvel arrivant a demandé à jouer avec nous. Il se nomme Virgile. » Voici son texte. « Titire, tu patou lae, recoubance, sub terminé fragi, sylvestrem, tenui, mousam, méditaris, avena. » Donc ne cherchez pas, ce ne sont pas des Alexandras, j'ai compté les pieds. Mais effectivement, c'est de la poésie latine. Et c'est un peu, je pense que ça doit être sûrement le tube, le tube du bucolique. Non, faisons-lui bon accueil. Non, non, mais on a bien compris qui était Virgile. Ne nous fatiguons pas. Je ne sais pas qui a envoyé ça, mais en tout cas, effectivement, nous faisons bon accueil à Virgile, de fait, puisque nous faisons de la poésie bucolique aujourd'hui. « Jimmy, je suis partant avec joie dans la mesure du possible pour les uns et les autres pour poursuivre cette aventure sous une différente forme lorsque l'artiste sera à bout de nerfs et à bout de nous. Le délai de 15 jours et des contraintes données par différents participants sont d'excellentes idées. Je suis évidemment d'accord pour communiquer mon adresse mail. Merci, Jimmy, pour cela. Cela dit, je pense que l'artiste ne fatiguera jamais, lui, contrairement à moi. Mais l'artiste, effectivement, sera tout à fait partant pour tous les 15 jours, avoir des petites contraintes et puis se faire poursuivre l'aventure à vous de jouer de manière un petit peu plus simplifiée, effectivement. Mais nous n'en sommes pas là, il y aura des contraintes pour après-demain, ne vous inquiétez pas. En attendant, l'artiste, écoutons ce que tu as fait, donc quelle musique tu as mis sur toutes ces poésies. Alors voilà, je vais faire mon quatrain classique régulier, et suivi des quatrain classiques réguliers et bucoliques, bien sûr, des autres participants et participants. Quand un col est passé, qu'il est bon ce repos, sous un ciel obscurci que la lune transperse, le calme s'offre à nous, âme de ton troupeau, apaisé au berger par ton chant qui nous berce. Sylvie de Rennes Le vent dans les bouleaux fredonne doucement Et le chant du ruisseau l'accompagne gaiement Quand dansent les oiseaux dans le ciel rougeoyant Pépi en célébrant l'arrivée du printemps Et Jimmy de Bois-Colomb Du colique, mais oui, c'est ainsi qu'on appelle Le genre poétique associé au berger Mais l'unique berger dont je voudrais parler Est un chanteur génial qui s'appelle Michel Ben oui, tout à fait, c'est très bien Parce que Jimmy nous a rappelé Quel était le sens du mot bucolique A la base, c'était vraiment la poésie pour les bergers La poésie qui parle des bergers, de la vie de berger La poésie faite par les bergers Cette poésie-là Et effectivement, nous avons dans le courrier des lecteurs Vous l'avez entendu Une petite référence de Gilles à Virgile Qui était un poète latin Qui écrit en bucolique Voilà, des choses bucoliques De Arthur R Et de Claire de Beauchamp C'est un trou de verdure Où chante une rivière La gemmée me posait Seul dans les herbes folles Gazouillis des oiseaux Douceur des primes verts Attendant mon ami Dans ma jeunesse folle Et Caroline de Feuillu d'amour C'est une journée rose pâle Une journée prime vert Le ciel est bleu azur Un nuage s'y promène Dans le pommier fleuri Gazouille une volière Deux amoureux s'embrassent À Londres d'une fontaine Et Gilles de Ménilcolique Dans ce jardin fleuri Mes pensées bucoliques Éclatantes de couleurs De fragrances féeriques Je voulais les noter De façon poétique Mais manquer de papier Car j'avais la colique Charmant pour terminer Bravo tout le monde Ah c'est bucolique Ah j'entendais les oiseaux Je sais pas si c'était des vrais oiseaux Ou si c'était un montage vidéo Mais en tout cas Je les entendais les oiseaux Eh ben les contraintes pour après-demain Attention Les contraintes pour après-demain Je précise quelque chose Sur ce que j'ai entendu On est d'accord que Les élisions Alors les hémistiches Ont bien été respectées La césure à l'hémistiche Très bien respectée Les élisions Pas par tout le monde Et puis il y en a Qui ont presque respecté Les élisions Mais à une voyelle près Pas tout à fait Bon Franchement C'est pas bien grave Mais c'est un travail Si on veut creuser Approfondir Moi-même Et l'artiste aussi Nous avons été sur internet Pour voir un petit peu Des choses sur la versification Sur les hiatus Les diérèse Notamment C'était très intéressant Il y a eu des échanges Avec une des participantes Sur la diérèse Et il y a beaucoup de choses A explorer en fait Le monde de la versification Est infini Et ça c'est merveilleux Et sachant qu'en plus Il y a la versification Il y a la poésie Et il y a la chanson Parce qu'il y a des règles En chanson aussi Qui sont plus spécifiques Qu'en poésie Donc tout ça Est un univers A explorer infini Et on n'a jamais fini Et ça D'où le terme infini Et ça c'est vraiment beau Bref Les contraintes pour demain Vous allez écrire Des paroles françaises Sur September Un tube disco anglophone Sans qu'il n'y ait aucun rapport Avec le sens de l'original Attention C'est une vraie contrainte Il ne faut pas qu'il y ait de rapport Ça a été fait A l'époque des yéyés Où parfois C'était plutôt la sonorité Qui donnait envie Comme Belle 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 C'est une chanson A la base Qui parle de cloche C'est vrai Belle 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 Comme les cloches Et Claude François En a fait Belle 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 Elles sont belles Mais Qu'il faut imiter Mais surtout Il faut avoir Des mots Qui frappent bien Avec la musique disco Voilà Donc il faut essayer De trouver des mots Sur September Morceau d'origine De Earth, Wind and Fire Vous avez Ci-dessous Dans le descriptif Le lien Vers ce morceau Le chant Est à partir De la 19ème seconde Mais ça vous le découvrirez Suivre la mélodie Et les pieds Qu'elle induit Donc 5, 4, 4, 6, 4 Etc Je vous donne juste le début Parce que 5, 4, 4, 6, 4 Il y a un petit doute Avec le Off À un moment Il y a un off On ne sait pas Si on le compte vraiment Parce qu'ils font vraiment Off September Off September Bon Chacun Avise Mais essayez de faire comme ça Ces vers qui sont tous Entre 4 et 6 pieds On a le droit D'aller jusqu'au bout Ou D'aller jusqu'où on veut Alors j'ai envie de dire À vous de jouer 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 À vous de jouer